... Merci de prendre le rendez-vous de l'actualité sur Eden TV. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal au sommaire. La traditionnelle rencontre des membres du gouvernement a eu lieu hier sous la houlette du chef de l'État, Patrice Talon. Les points des décisions, c'est dans un instant. À suivre également dans ce journal, la lecture des analystes politiques sur le rejet à l'Assemblée nationale de la proposition de loi portant révision de la Constitution béninoise. Et puis, hors de nos frontières, début du dépôt des candidatures pour la présidentielle au Tchad. Jusque-là, une seule candidature a été enregistrée depuis hier. Merci pour l'attention. Le Conseil des ministres s'est tenu hier sous la présidence du président Patrice Talon. Plusieurs communications ont été présentées et des décisions prises. Le point, c'est avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Mouedji. Il s'agit essentiellement de communication. Ainsi, en point 1, subvention des kits de réception de la télévision numérique terrestre TNT. Dans le cadre de la mise en œuvre du schéma national d'extinction de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique, il est envisagé un arrêt définitif de la diffusion analogique terrestre de la télévision le 15 août 2024, selon un mécanisme progressif d'extinction zone par zone à partir du 1er avril 2024. A cet effet, le gouvernement a prévu des mesures d'accompagnement au nombre desquelles un plafonnement du prix des kits de réception, l'exonération sur les droits de douane et sur la TVA de ces matériels. Malgré cela, il se révèle que le prix de vente de ces kits demeure une préoccupation pour les populations au risque d'être un frein à leur large adoption. C'est pourquoi le Conseil a marqué son accord pour que le kit de réception soit cédé au prix de 5 000 francs CFA au lieu de 18 000 francs CFA, soit 3 500 francs s'agissant du décodeur et 1 500 francs CFA pour l'antenne et les accessoires. En point 2, compte rendu des missions de chirurgie cardiaque réalisées au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou Maga de Kotonou de 2021 à 2023. Du 29 mars 2021 au 21 septembre 2023, 12 missions se sont déroulées et ont permis de prendre en charge 105 patients, dont 100 ont été opérés à cœur ouvert et 5 à cœur fermé. Le tout pour un montant total de 1,455,098,382 francs CFA, entièrement pris en charge par l'État, avec des coûts allant, suivant les cas, de 6 millions à près de 20 millions de francs CFA, soit un coût moyen unitaire de 13,858,080 francs CFA. Celui-ci est moins élevé que le coût moyen des évacuations sanitaires pour la même intervention en Europe, qui est de 16,636,618 francs CFA, pour des résultats quasi similaires, compte non tenu des frais de voyage, de séjour et d'autres coûts de logistique. C'est pour cette raison que le Conseil s'est montré favorable à la poursuite de ces missions, avec un accent particulier sur le transfert de compétences au personnel local de santé, qui pourra bénéficier par ailleurs des stages de formation pratique en Europe. L'objectif visé est le renforcement des capacités des professionnels du domaine qui, à terme, prendront le relais dans la réalisation des interventions de chirurgie cardiaque sur place et assureront pleinement le fonctionnement du service de cette spécialité, qui sera ouvert au Bénin, sans assistance externe. C'est dans ce cadre que le Conseil des ministres a décidé, lors de sa séance du 29 novembre 2023, de la mise en stage en France pour six mois d'un premier groupe de 30 médecins praticiens et paramédicaux associés aux 12 missions. Le ministre de la Santé veillera à la mise en œuvre cohérente des recommandations issues de l'évaluation de celles-ci. En point 3, compte rendu des diligences effectuées par l'autorité de régulation des communications électroniques de la post-ARCEP Bénin en vue de la migration du Plan national de numérotation du Bénin de 8 à 10 chiffres. Le Plan national de numérotation, dont la gestion relève des compétences de la CEP Bénin, organise la ressource constituée par l'ensemble des numéros et permet d'identifier les points de terminaison fixes ou mobiles des réseaux et services téléphoniques afin d'acheminer les appels et d'accéder à des ressources internes au réseau. Il fixe les conditions de réservation et d'attribution relativement à la numérotation, et représente un segment du Plan de numérotage mondial défini par l'Union internationale des télécommunications. Au Bénin, ce plan est passé de 6 à 8 chiffres depuis 2005. Mais l'émergence de nouveaux services connectés, le lancement d'un nouvel opérateur et l'éclosion des services mobiles, financiers et de communication entre machines accroissent les besoins. Il devient donc impérieux de créer de nouvelles disponibilités pour satisfaire les attentes du secteur. Aussi, du point fait au Conseil par le ministre du Numérique et de la Digitalisation, il ressort que l'étude réalisée par ACEP Bénin pour déterminer l'approche optimale à mettre en œuvre a conclu à la nécessité d'une migration du plan de numérotation de 8 à 10 chiffres. Regéré de la proposition de loi portant révision de la Constitution, on en parle encore après l'avis des citoyens sur cette actualité. Nous avons interrogé deux analystes politiques, suivis dans cet élément de Clément Stonoukouin, la lecture croisée d'Eugène Allosopo et d'Alphonse Moïse Soudé. 711 oui, 35 non et 2 abstentions. C'est l'issue du vote de la proposition de loi portant révision de la Constitution de la République du Bénin vendredi dernier à l'Assemblée nationale. Outre les 28 députés du groupe Les Démocrates qui ont exprimé leur opposition à la proposition, 7 membres de la mouvance ont également voté contre, contribuant ainsi à ce résultat final que des analystes politiques qualifient de pas surprenant. C'était déjà prévisible. Moi, je dis que les députés qui ont voté contre, ils ont joué leur rôle, hein. Ils ont joué leur rôle parce que si ça passait, la recevabilité, c'est que le problème que ça va poser, on demande au chef de l'État d'écourter son mandat, le chef de l'État n'y trouve qu'un inconvénient, mais on demande au même moment de prolonger de 3 mois le mandat des députés, donc il faut un budget supplémentaire. C'était pas prévu que les députés aient un bonus de 3 mois, donc ça a des conséquences économiques. J'ai dit, à l'heure où nous sommes là, la préoccupation des Béninois, c'est pas la révision de la Constitution. Vous allez voir que dans la masse, les gens sont restés indifférents. Ce qui s'est manifesté à l'Assemblée nationale est de l'ordre du normal politique. En politique, c'est une question de rapport de force. Tout le monde savait que le parti des démocrates, avec ses 28 députés, disposait de la majorité de blocage. En plus de ce que, on s'attendait peut-être peu à ce qu'il y ait des députés BR et UP qui adoptent la même position politique que les 28 autres députés du parti Les Démocrates. À l'analyse, il faut dire qu'à l'intérieur de deux partis UP et BR, il y a des choses à régler. La position de cette députée peut être l'expression d'un mécontentement, l'expression d'une position politique, l'expression d'humeur personnelle. Doit-on craindre pour l'avenir politique des députés de la Mouvance qui ont voté contre la proposition de loi ? À cette question, voici la réponse des analystes politiques que nous avons interrogées. Quand vous prenez le cas du député de la Zasser-Bétan, avec son état politique, son expérience pourrait, je dis bien pourrait, penser qu'il méritait mieux dans les organes dirigeants de l'UPR, qui est son parti. Vous savez, il y a toujours ce gressement de dents quand il doit se mesurer à quelques-uns, pratiquement, qui ont aujourd'hui droit au chapitre au sein de l'UPR. Et il y a d'autres également, comme Justin Aboyaté, qui est en fin de cycle politique, il n'a rien à perdre. Donc il peut se permettre d'exprimer un point de vue ou de s'aligner derrière quelqu'un. La position qui est la présupportante, c'est celle du député, de la jeune députée Edmond de Fontan. C'est trop risqué pour elle par rapport au futur politique. Mais c'est tellement que les sept députés auraient autre chose, autre qu'on d'à leur âge. Les députés qui ont voté à visage de couvert, ils ont pris un risque. Le risque est que ce n'est pas évident que c'est la prochaine liste qu'on retrouve leur nom. Certains craignants ont préféré voter pour. Donc ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément contre, mais ils ont envie de jouer leur avenir politique. J'ai dit, un député doit pouvoir dire ce qui est rien. Le peuple n'a pas envoyé les gens à l'Assemblée nationale pour faire de la comédie. Quand vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas d'accord. C'est dans les deux camps. Même au niveau des démocrates, rien ne nous disait que les 28, si on avait fait un vote secret, allaient voter contre la révision. Ce n'était pas évident. Donc, le traite peut se trouver dans tous les camps. Pour Alphonse Boïse Soudé, deux principales leçons sont attirées de ce rejet. La première leçon, conformez-vous à ce qu'on vous a demandé. La deuxième leçon, les députés devraient s'intéresser et s'intéresser à la vie de Béninois. Pendant que les regards sont à présent tournés vers l'examen des propositions de loi sur le code électoral, l'on peut sans risque de se tromper, espérer que les jours à venir seront très riches en événements politiques. En bref, le démarrage de la commercialisation du Kaju est fixé du 8 mars et sera clôturé le 31 octobre 2024 selon un communiqué conjoint du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche et de la ministre de l'Industrie et du Commerce en date du 6 mars. Aussi, les conditions de déroulement de la campagne de commercialisation 2023-2024 des noix de Kaju ont été fixées. Les exportateurs de noix de Kaju sont agréés par le ministre de l'Industrie et du Commerce et l'exportation est subordonnée à une autorisation du port de Cotonou. À titre dérogatoire, le ministre de l'Industrie et du Commerce autorise les exportations de noix brutes deux mois après la date d'ouverture de la campagne et après l'approvisionnement des usines locales de transformation, a précisé le dit communiqué. Depuis le 1er mars 2024, la police républicaine a entamé la répression des infractions liées aux côtes de la route, notamment le non-port de casques des motocyclistes et de leurs passagers. Dans la ville de Cotonou et ses environs, les populations peinent à s'adapter du fait du prix de casques qui a connu une hausse vertigineuse en l'espace d'une semaine. Au détour d'une descente de la rédaction d'Eden TV sur le terrain, vendeurs de casques, motocyclistes et passagers se plaignent et font un appel aux autorités. Arthur Rwendo. Acheter un casque à Cotonou est devenu une équation très difficile à résoudre depuis quelques jours du fait de la répression en cours. Le coût du casque a connu une hausse considérable. C'est le casque là, c'est le casque là. pour tous les prix. Oui. Est-ce que c'est petit là ? Est-ce que c'est petit ? Même si c'est la vieille. Là, c'est combien ? C'est comme ça. 13 000, 15 000, 10 000. C'est cher. Sur place, possible de réparer aussi les casques vieux ou qui ont un petit souci. Hervé Ayikou est conducteur de taxi moto. Ne pouvant pas acheter un nouveau casque, il a préféré réparer le vieux qu'il détenait. Ce matin, j'en avais déjà une en réserve. C'est ça que j'avais cherché. C'est un peu de casques de la code. La code avait eu un problème là. C'est ça que je suis venu réparer. Et en voulant changer la code, le réparateur me faisait comprendre que la seule code est à mi-fois. C'est à mi-fois. Donc, c'est difficilement il me la fait à 800. Si pour certains, le gouvernement a bien fait de déclencher cette répression ou d'autres, par contre, c'est une situation difficile à vivre. En matière de l'argent, c'est difficile de trouver, de gagner au juge de l'argent. Mais les casques sont venus pour acheter ses chaises. On n'a même pas mangé, mangé ses problèmes. Les enfants, à l'école, tout ça, on souffre beaucoup. Par rapport aux casques, vraiment, pour commencer, je remercie M. le Président de la République, Son Excellence, M. Patrice Talon, pour qu'il a accepté, exigé, ce loi, pour que ceux qui sont derrière aussi, se cassent. Parce que, quand on les aime, quand on les aime, ils prennent, même si, on fait des chocs, c'est ceux qui sont derrière qui retrouvent tout. Mais je le remercie beaucoup. C'est une bonne chose. Très bon même. quoi qu'en soit, le prix, j'agisse à tout le monde de porter leur casque. Face à cette triste réalité, certains citoyens appellent le gouvernement au secours. Casse là, plus de casque là, 5 000, c'est bon. 5 000, c'est bon. Sinon, ça ne marche pas. Moi, mon désir, c'est que les casques subventionnent. Les casques. Au moins, si, au minimum, on peut trouver 4 000 ou 5 000, ça serait mieux. Ça pourrait nous avantager. De l'autre côté, Olivier Montero suggère plutôt que le casque soit payé quel qu'en soit son coût. J'envoie un appel à tout le monde, même à Jésus-Christ, que nous voient que même si la casque est à 500 000 de pays, c'est très très important. Et je remercie le président même je le salue. Et ce qu'il a fait, c'est inoubliable. Cette réforme vient mettre en cause l'habitude séculaire des Béninois, celle qui consiste en tant que passagers sur une moto à ne jamais mettre le casque, ce qui explique la peine de plus d'un à s'en procurer. Il ne faudrait pas aussi perdre de vue la difficile situation financière des populations à joindre les deux bouts. De ce fait, l'État pourrait subventionner les casques ou même en réduire raisonnablement les taxes sur l'importation pour permettre à tous les Béninois de l'avoir. présidentielle du 6 mai prochain. Finalement, seul le parti Mouvement Patriote du Salut du défunt président Idriss Déby Itzno a pour l'instant déposé la candidature de son fils Mahamat Mahamat Idriss Déby hier. L'élection présidentielle du 6 mai prochain mettra un terme à la transition tchadienne qui dure depuis trois ans. Les adversaires potentiels du président de transition ont été pris de coup par l'annonce du calendrier électoral et l'annonce de la date du 6 mai. C'est tout pour cette édition. Merci pour l'attention. Les informations se poursuivent sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube et Twitter et sur notre application Eden TV diaspora FM téléchargeable sur Play et App Store. A très bientôt.